Salut tout le monde, c'est Retombasa, avec du Mercato, là sur le point de vue du Mercato, aujourd'hui j'ai un épisode spécialement sur les infos du Mercato, c'est un peu la suite de vidéos que je reprends parce qu'avant je faisais beaucoup de vidéos là, là j'allais un petit peu arrêter, je faisais des vidéos focus sur un seul joueur, là maintenant je vais reprendre parce que je trouve qu'il y a deux infos que je n'avais pas encore parlé et qui sont vraiment fortement intéressantes, et donc voilà, on parlera d'abord de Koulibaly qui pour rejoindre le PSG, et ensuite de Jadon Sancho qui pour rejoindre le match United, et donc voilà, comment allez-vous travailler comme d'habitude, qu'est-ce que vous en pensez des deux infos, est-ce que selon vous c'est le bon choix pour tel ou tel joueur, ou non, et pourquoi, et donc voilà, maintenant moi directement commencer par Koulibaly qui pourrait donc rejoindre le PSG, je vais vous expliquer le contexte, comme vous le savez côté PSG, il veut le recruter en défense parce qu'en gros, c'est un peu compliqué, par rapport à Thiago Silva, on ne sait pas tellement s'il va prolonger et rester au club, ou est-ce qu'il va quitter, ce sera une fin de cycle on va dire à peu près en défense, parce que Thiago Silva, pardon, ça fait quand même des années qu'il est là, qu'il tient ce poste, c'est quand même le capitaine, même si on dit beaucoup dans les grands matchs, il se fait un peu dessus, ça reste quand même le capitaine de l'équipe, tout ça, donc voilà, on ne sait pas tellement si finalement il va rester ou non, ou prolonger ou pas en tout cas, et par rapport à ça, on cherche un remplaçant si jamais il quitte le club, après pour moi, par rapport à Thiago Silva, mon choix personnel, serait qu'il quitte le club, pour moi c'est la meilleure chose pour préparer un petit peu l'avenir tout ça, parce qu'à son âge, le garder encore de 6 ans en plus, un tel salaire tout ça, alors que ça va faire perdre un peu du temps au PSG, parce que pour moi il a préparé un nouveau cycle, tout ça, et surtout que le fait est que si jamais il quitte le club, Marquinhos pourrait être le capitaine, et pour moi c'est un peu lui, l'avenir, le futur du PSG, et donc voilà, après ça c'est un autre sujet, maintenant par rapport à Koulibaly, il s'est fortement intéressé par lui, ce qu'il faut savoir c'est que Naples serait prêt à le vendre si un club dépose 80 millions d'euros pour s'agir des services de Koulibaly, et donc voilà, le PSG serait prêt à mettre 80 millions d'euros demandés, et par rapport à Koulibaly, selon les infos italiennes en Italie, tout ça, il y a eu des infos qui ont dit clairement qu'il y a un accord contractuel entre le PSG et Koulibaly, on parlerait d'un salaire de 10 millions annuels, ça c'est des infos à prendre avec des passettes, après pour savoir, ceux qui ont dit des infos, c'est ceux qui avaient aussi dit des infos pour écarter au PSG, ils avaient tout dit en avant, tous les détails du contrat, tout ça, donc c'est pour ça qu'on peut un peu les prendre de série, même si pour moi ça ne sert à peu rien à dire, ils peuvent se tromper dans ce qu'ils disent, et donc voilà. Maintenant voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infos qu'il envoie au PSG Koulibaly, pour moi clairement, si on parle d'abord de côté du PSG, Koulibaly, c'est un joueur pour moi qui devrait être recruté, c'est peut-être même le meilleur profil pour le PSG, ce qu'il faut dire c'est Koulibaly, c'est un des meilleurs défenseurs du monde, alors certes avec Naples cette saison, il n'a quand même pas fait de bonne saison, il a fait une très bonne saison, après ce qu'il faut dire c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent faire qu'on puisse le comprendre, c'est un petit peu déjà par rapport au fait que sportivement, Naples a fait sa perte saison depuis des années et des années, en plus de ça, à la direction, il y a quand même beaucoup de soucis entre le joueur et la direction, il y a eu un entraîneur qui a acquitté le club à mi-saison, et puis Raul Albol, qui était le joueur avec qui il jouait depuis des années, a quitté le club et c'est Manolas qui joue à ses côtés, donc voilà, il y a eu plein de petites choses comme ça qu'il faut qu'on peut le comprendre, mais après voilà, ça serait une très bonne saison d'apport de Koulibaly. Maintenant, moi je continue à rester sur le fait que Koulibaly fait pour moi partie des meilleurs défenseurs au monde, vraiment il a peut-être descendu d'une place ou deux, mais en tout cas il reste pour moi dans les meilleurs défenseurs du monde actuellement Koulibaly, et pour le PSG c'est vraiment un super transfert, il va amener un petit peu sa sérénité en défense, son expérience, et je pense que ça va faire quand même beaucoup de bien cette équipe-là. Après maintenant, par rapport à Koulibaly, pour moi le PSG ce ne serait pas forcément une priorité pour lui, je pense qu'il y a d'autres clubs qui pourraient vraiment être intéressants, on parle d'United, pour moi United est vraiment un clé intéressant pour lui, mais notamment le Real Madrid, j'ai vu des infos comme quoi le Real Madrid s'intéressait un peu à lui, après personnellement ça m'étonnerait que le Real Madrid achète Koulibaly parce qu'ils ont besoin de se renforcer dans d'autres postes, mais en tout cas si jamais le Real Madrid veut mettre 3 millions d'euros pour Koulibaly, ça pourrait être une très bonne chose pour lui, après ça dans la défense là-bas il y a Ramos, il y a Varane, tout ça, mais en tout cas Koulibaly je pense que ça pourrait vraiment être un beau club pour lui, mais voilà, en tout cas il faut voir, pour moi le PSG ça ne doit pas être la première priorité de Koulibaly, il faut voir après les autres clubs qui s'intéressent à lui, maintenant je ne pense pas que le Real Madrid va vraiment faire le pas pour le prendre, et je pense que le PSG ça reste comme un super club pour Koulibaly aussi, et donc voilà. Maintenant, on va terminer la vidéo avec James Sancho qui projette le match sur United, alors par rapport à Sancho, ça fait quand même beaucoup de bruit, on parle depuis des semaines et des semaines de Sancho à United, on va peut-être vous expliquer ce qui se passe, alors comme vous le savez James Sancho à Dortmund il a complètement explosé, et il a prouvé à tout le monde que c'est un craque, il a des stats monstrueuses, il a que 19 ans, et il fait des matchs incroyables quoi, franchement techniquement ce jour-là il a fait penser un petit peu à Neymar par rapport au fait que techniquement, les joueurs comme ça, on en voit, on va dire, aller peut-être 3 au grand maximum, 3-4 dans une décennie je trouve, des joueurs aussi font techniquement, on voit qu'il a une aisance technique monstrueuse quoi, il prend la balle, il peut dribler qui il veut, il peut aller où il veut, il peut faire la passe à qui il veut, et ça c'est monstrueux, une vision de jeu incroyable, il a une bonne finition aussi, c'est un joueur qui fait beaucoup de passes décisives, qui met beaucoup de buts, qui sert énormément au collectif quoi, et c'est un joueur qui rassure dans les gros matchs, lui fait la passe, c'est très bien qu'il n'y a pas de perdre la balle, et ça c'est très rare de joueurs comme ça, on parle beaucoup d'Alan, de Dembappé, tout ça, pour moi, Sancho, on n'en parle pas assez, parce que c'est vraiment, vraiment un crack selon moi, ce joueur là, et je pense que quoi qu'il arrive dans les prochaines années, il va exploser, il sera dans les problèmes du ballon d'or, tout ça, parce que c'est vraiment un énorme joueur, à quoi ça sert à mon avis, mais en tout cas voilà, il a été vraiment intéressé, donc comme beaucoup de clubs, vous le doutez bien, il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent par lui, c'est fortement possible qu'il quitte Dortmund, il y a beaucoup d'infos qui disent comme quoi il va quitter Dortmund, et donc, lui, par rapport à ses envies, il voudrait plutôt repartir en Angleterre, parce qu'il jouait, il était formé quand même à Manchester City, mais il veut repartir en Angleterre, une tête est vraiment très intéressée, il veut absolument le faire venir, et voilà, on ne sait pas tellement si il va venir, maintenant, ce qu'il faut savoir en une tête, c'est que Bruno Fernandez est arrivé, il a remis dans le droit chemin ce club là, qui va beaucoup mieux depuis que Bruno Fernandez est arrivé, il nous a quand même fait plusieurs bons bons résultats, notamment la victoire face à Manchester City qui est vraiment impressionnée, et donc voilà, pourquoi pas, Jadon Sancho, imaginez un petit peu l'attaque, les quatre devant Bruno Fernandez, Jadon Sancho, Rashford et Martial, ça pourrait quand même faire très très mal, après pour moi, une tête, c'est un club qui, même si avec Fernandez, ça va beaucoup mieux, c'est quand même compliqué, parce qu'on ne sait pas tellement déjà si Pogba va rester, au niveau de l'effectif, il y a beaucoup de joueurs qui devraient quitter le club, et qui n'ont pas forcément de niveau, et il est beaucoup de joueurs aussi âgés, on pense par exemple à Matic ou Runmata, qui sont plus de 30 ans, alors c'est là, actuellement, ils arrivent encore à faire quelques bons matchs, mais pour moi, ils doivent quitter le club, et c'est un club qui mise un peu trop sur les jeunes aussi, donc il y a beaucoup de défauts dans cette équipe là, défensivement, c'est toujours pas si rassurant que ça, mais c'est que Maguire fait quand même de mieux en mieux, de bonnes prestations, tout ça, je trouve que c'est un club quand même qui a encore beaucoup de lacunes, et qui a besoin encore de beaucoup de temps pour se remettre au top, et pouvoir enfin, prétendre au titre en première ligue, et jouer en Ligue des Champions, pour moi, il leur faut encore plusieurs années, encore du temps, tout ça, et je pense que Sancho, c'est mieux pour lui qu'il est dans un plus gros club, qu'il était actuellement, parce qu'il est dans l'histoire, en plus on parle de l'histoire, il est peut-être un des plus gros clubs de l'histoire, clairement, mais je parle des clubs actuellement, en forme, tout ça, par exemple, si jamais le Barça chanelier, pour moi, Sancho, c'est le meilleur joueur, beaucoup plus intéressant que Neymar, pour moi, pas par rapport au fait qu'il soit plus fort que Neymar, par rapport au fait qu'il soit jeune, tout ça, vous comprenez, mais en tout cas, il y a plein de clubs qui pourraient s'intéresser à lui, donc Ramatrice qui a besoin d'aller lui droit, pourquoi pas Sancho aussi, après, il n'y a pas vraiment eu d'info par rapport à ça, mais voilà, pourquoi pour moi, Sancho, il a d'autres clubs qui seraient plus intéressants qu'United pour lui, et donc voilà, après pour United, si j'arrive à le faire venir, pour moi, c'est vraiment sûr, c'est un acte, c'est le club qui doit prendre, il est anglais, il est monstrueux, tout ça, donc pour moi, ils ont besoin en plus d'un effet effectif, donc pour moi, ce serait le club qu'il le faut, enfin, le joueur, pardon, qu'il le faut à United, donc voilà, dans les commentaires de votre avis, puis sinon, moi, je vous dis, peace.